... Al-Halaqi affirme la constance de la position de l'Iran soutenant la Syrie et appréciant les sacrifices et la fermeté de peuples et de l'armée face aux gangs terroristes. Une source médiatique affirme que les gardes de l'aéroport de Menerah Alep vont bien et les gangs terroristes subissent de l'ouvre de pertes à la périphérie et à l'intérieur de l'aéroport. Nour El-Mali qui met en garde contre le danger des gangs terroristes sur la Syrie et appelle à mobiliser les potentiels pour vaincre le projet de la sédition dans la région. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le premier ministre Waïl Al-Halaqi a affirmé à son retour à Damas en provenance de Teheran la fermeté du soutien iranien à la Syrie. Al-Halaqi avait participé aux cérémonies d'investiture du président iranien élu Hassan Rouhani à Teheran. Le premier ministre a ajouté que l'Iran apprécie les sacrifices et la détermination du peuple et de l'armée arabe en Syrie pour achever leur mission de lutte contre les groupes terroristes armés. Une source médiatique a affirmé que les gardes de l'aéroport de Mener à Alep vont bien et que les groupes terroristes subissent de lourdes pertes à la périphérie et à l'intérieur de l'aéroport. La même source a ajouté que l'aéroport de Mener est vide des armes et des avions, soulignant que les unités de l'armée arabe syrienne à l'intérieur de l'aéroport et à sa périphérie font face aux terroristes en toute intrépidité. L'armée arabe syrienne a continué sa progression dans le quartier de Baboud dans la ville de Homs et avorté une tentative d'un groupe terroriste de s'infiltrer à l'école d'Al-Walidiyah et au bâtiment du registre civil dans ce quartier, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. Dans la banlieue du gouvernement de Homs, l'armée arabe syrienne a détruit une lance-roquette à proximité du village d'Al-Makramiyah dans la zone d'Al-Meshirfiya à partir de laquelle les terroristes tiraient des roquettes sur la ville de Homs, liquidant plusieurs d'eux. D'ailleurs, l'armée arabe syrienne a visé des repères et des rassemblements de terroristes dans la ferme de Beit Rashid à Talbisa, la localité d'Al-Hussan, et les fermes de Zara dans la banlieue de Tal-Kalakh, la localité de Kisine dans la banlieue d'Al-Restan, la localité de Tal-Daw dans la banlieue d'Al-Hawla, abattant plusieurs terroristes. Dans la banlieue de Dar'al, l'armée arabe syrienne a éliminé plusieurs terroristes à Tassil, à Tafas, à Shabraq, à Al-Abdeli, à Bousra-Sham, à Hraq, à Mzerib, à Hara et à Hawa, détruisant les armes et les munitions qui étaient en leur possession. D'ailleurs, des unités du génie militaire ont désamorcé deux charges explosives et cinq mines à Dar'al-Balad. La communauté syrienne aux États-Unis a organisé dans la ville d'Allentown, en Pennsylvanie, une activité à l'occasion de la journée de l'armée arabe syrienne et en signe d'appréciation des victoires réalisées par l'armée et d'hommage à la mémoire des martyrs. Les participants à l'activité ont hissé le plus grand drapeau syrien dans les pays d'immigration d'une longueur de 230 mètres. Les participants à l'activité ont parcouru les rues de la ville en hissant le drapeau de la patrie et en scandant des slogans nationaux dénonçant le terrorisme qui menace la sécurité de la mère patrie, la Syrie. Les participants ont affirmé que ce qui se passe en Syrie est un pur terrorisme et n'a rien à voir avec ni la liberté ni la démocratie. Appréciant les sacrifices consentis par l'armée arabe syrienne et souhaitant le rétablissement de la sécurité et de la stabilité partout en Syrie. Un rapport onusien révèle les circonstances dures des déplacés syriens, confirmant de nouveau la vérité de ce qui se passe dans les camps établis pour les déplacés sur fonds d'exploitation et de marchandage politique. La vérité des camps établis aux frontières de la Syrie avec la Turquie et la Jordanie est d'ores et déjà connue pour tout le monde. Ces camps qui ont été établis dès le début, sous prétexte de fournir d'abris sécurisés aux Syriens ayant été obligés de quitter leur pays. Des preuves tangibles sur la tromperie et l'exploitation qu'avaient subi les déplacés syriens dans ces camps ont été dévoilés. Aujourd'hui, un rapport publié par l'ONU sous le titre « Du bouillonnement lent au point de l'effondrement » montre en détail les désastres éprouvés par les déplacés syriens qui cherchent à fuir les camps de réfugiés gérés par l'ONU elle-même. Le rapport montre comment les femmes manquent de sécurité alors que les jeunes dans ces camps sont recrutés pour combattre aux côtés des groupes terroristes armés et ceci notamment dans le camp Zatari aux frontières syro-jordaniennes. La loi est absente dans ce camp alors que les aides fournies aux déplacés sont volées ou bien pourries, d'autant plus que les réseaux de traite des personnes, particulièrement les femmes à travers des agents qui travaillent à la solde des dirigeants du camp et au vu de la police jordanienne. Le rapport souligne également le recrutement des jeunes entre 15 et 16 ans pour qu'ils participent au combat, et oublie le rôle négatif des dirigeants des camps dans ce sens. Ces derniers empêchent les jeunes de s'inscrire dans les écoles du pays hôte et les poussent en revanche à rejoindre des écoles de campagne à caractère religieux. Les autorités iraniennes ont arrêté un espion qui travaille à la solde de l'entité israélienne dans le gouverneurat de Karman au sud-est de l'Iran. Le président de la tribune de la révolution iranienne à Karman a indiqué que l'espion arrêté travaillait dans le commerce au sud-est de l'Asie, ajoutant que lors de son dernier voyage en Thaïlande, sous couvert de touristes, il a présenté par téléphone des informations sur l'Iran à un officier des services de renseignement dans l'ambassade d'Israël à Bangkok. Le responsable iranien a clarifié que la personne arrêtée avait l'intention de recueillir des informations économiques et géographiques relatives aux mines dans le gouverneurat de Karman, mais il a échoué dans cette mission et a été arrêté. Le premier ministre irakien, Nouril Maliki, a mis en garde contre le danger des gangs terroristes en Syrie sur son unité et les composantes de sa société. Dans un communiqué publié sur son site web, Al-Maliki a appelé à la mobilisation de tous les potentiels pour vaincre le projet de la sédition visant la région, soulignant la nécessité que les Irakiens s'unifient face à ce plan qui cible le rang national irakien. Al-Maliki a fait savoir que les terroristes œuvrant pour porter atteinte à la fermeté des Irakiens seront vaincus, affirmant que l'Irak fera face à ces terroristes et à tous ceux qui les soutiennent et protègent. Au cœur, les autorités de l'aéroport international ont arrêté deux membres d'Al-Qaïda et à leur arrivée en provenance de la Turquie. Les deux suspects qui détenaient de faux passeports ont tenté de faire passer des armes, des jumelles de vision nocturne et un dispositif pour la contrefaçon de billets de banque. De même, la police égyptienne a découvert dans leur ordinateur des informations relevantes du réseau d'Al-Qaïda et son chef Ayman Abawahiri, notamment en ce qui concerne des opérations terroristes au Sinai. Par ailleurs, une source officielle égyptienne a exclu tout changement dans la politique de l'Égypte, adoptée depuis le 3 juillet vis-à-vis des frères musulmans, suite à la révolution du 30 juin. Le général Abdel Fattah al-Sisi, vice-premier ministre et ministre de la Défense, a informé le secrétaire d'État américain, adjoint américain William Burns, que l'Égypte est déterminée dans sa mission antiterroriste et sa marche vers la démocratie. L'armée irakienne a lancé l'opération dite « martyr de la vengeance à la frontière syrienne » contre des organisations terroristes. Un groupe armé a été arrêté alors qu'il tentait d'introduire des mitrailleuses aux terroristes en Syrie. Trois abris secrets d'Al-Qaïda ont été détruits et plus de 200 terroristes ont été arrêtés. L'armée irakienne a récupéré 59 voitures, dont 8 piégées, et découvert une cache d'armes contenant 100 obus de mortiers et près de 200 tonnes de produits chimiques. Neuf leaders du soi-disant l'État islamique d'Irak et de Bilad-Champi du Levant ont été liquidés au cours de cette opération. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. « Al-Khalaqi affirme la constance de la position de l'Iran soutenant la Syrie à pression, les sacrifices et la fermeté de peuples et de l'armée face aux gangs terroristes. » Une source médiatique affirme « Les gardes de l'aéroport de Menerah Alep vont bien et les groupes terroristes subissent de lourdes pertes à la périphérie et à l'intérieur de l'aéroport. » Nouril Maliki met en garde contre le danger des groupes terroristes sur la Syrie et appelle à mobiliser les potentiels pour vaincre le projet de la sédition dans la région. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syri-online.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.